Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech à Tête, Tech à Tête c'est l'émission, déjà j'ai un peu de mal à dire le nom, c'est comme d'habitude, vous avez l'habitude, mais c'est l'émission où on reçoit les marques qui font la tech, qui innovent et aujourd'hui c'est un Tech à Tête un peu particulier puisqu'il y a deux têtes avec moi, donc ça sera avec un S pour le Tech, c'est Mathilde et Camille, bonjour, vous êtes de Motorola, vous allez nous expliquer déjà ce que vous faites chez Motorola. Et bien bonjour Jordan, moi je m'appelle Camille Cassinelle et je suis directrice marketing et communication chez Motorola France. Très bien et Mathilde ? Bonjour Jordan, moi c'est Mathilde, responsable du marketing produit également chez Motorola France. Ce qui est cohérent, on a invité de la même marque. On va commencer par une petite question très simple pour les trois du fond qui ne connaissent pas Motorola, parce que je pense que qui ne connaît pas Motorola, ma mère connaît Motorola, tout le monde connaît Motorola. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique de Motorola rapidement ? Alors Motorola, comme vous l'avez dit, c'est une marque qui est connue, c'est une marque qui est ancienne, elle est historique, c'est une marque qui a été créée en 1928 aux Etats-Unis et c'est une marque qui a toujours été pionnière dans les télécommunications avec les talkie-walkies, avec les téléphones à fil, les téléphones fixe, puis les smartphones. Donc c'est une marque qui a vraiment été pionnière en termes d'innovation il y a bien longtemps, qui est très connue et qui a vécu ses heures de gloire dans les années 90 à 2000, où là avec l'arrivée du Razor, tout le monde était hyper fier de posséder son Motorola. C'est une marque qui a été très forte. Razor qui existe en pliant maintenant. Exactement, absolument. Vous faites bien de le souligner, c'est effectivement le smartphone qui existe encore, en tout cas qui est à renaître ses cendres il y a quelques temps, un an ou deux maintenant. Et en tout cas Motorola, c'est une marque qui a vécu ses heures de gloire, comme je vous le disais, dans les années 2000 et qui a été un petit peu malmenée ces derniers temps, en tout cas dans ses innovations, dans ses produits, mais qui est restée très forte sur d'autres continents, tels que le continent américain, sud-américain et nord-américain, et qui a un petit peu périclité, je dirais, sur le continent européen. Et nous voilà de retour depuis peu maintenant, puisqu'en France, on est de retour depuis à peu près une petite année maintenant. Ok, et comment Motorola revient sur le marché du coup en ce moment ? Eh bien justement, en tout cas sur le marché européen, on revient avec des pays plus prioritaires que d'autres, on va dire, dont la France. Absolument. On remonte une équipe, on a un portfolio, en tout cas des produits qui sont très cohérents, qui ont un bon positionnement. Et comme vous l'avez mentionné, la marque est très forte, elle a un bon capital sympathie, elle inspire confiance, et c'est ce qui nous aide en fait à revenir sur le marché qui est extrêmement concurrentiel, vous le savez. Et donc, ce n'est pas toujours évident de faire ses choix quand on voit cette multitude de produits. Et le choix de Motorola est un choix qui est malin. En tout cas, en 2021, on est convaincus d'avoir une offre au produit qui est à la fois cohérente, bien positionnée, avec un joli design. On a fait beaucoup de travail en R&D là-dessus, pour revenir un petit peu dans le game, comme on dit. Ah, j'aime beaucoup l'expression, j'aime beaucoup. On revient un petit peu dans le game, et on a une offre vraiment très sympa. Là, je suis d'accord sur le côté sympathie de la marque Motorola, juste le, je pense que c'est un des trucs les plus iconiques sur la tech, le Hello Moto, avec le logo, et c'est vrai qu'en préparant l'émission, je me suis juste fait la réflexion, il n'y a pas beaucoup de marques de téléphone qui ont juste un logo, c'est souvent le nom. Et Motorola, il y a ce petit M avec un rond, qui est très sympa, et que j'adore. Eh bien, c'est très chouette. Nous aussi, alors c'est bien que vous le mentionniez, parce que nous aussi, on l'adore, on y croit beaucoup. C'est ce qui fait un petit peu de notre marque, une marque singulière, et on a décidé de vraiment travailler sur ce logo. Vous allez voir plein d'activations, qu'on avait vues beaucoup déjà depuis le début de l'année. Sur Instagram, on voit beaucoup. Tout à fait, et vous verrez que vous en découvrirez d'autres, puisqu'en fait, on s'amuse bien avec ce logo. Il est chouette, il a une bonne appropriation entre la marque et le logo en tant que tel. Et donc, pour nous, c'est une belle opportunité de revenir sur le devant de la scène avec un logo qui soit moderne, qui soit trendy, un peu frais, exactement. Je vois que vous n'êtes pas venu les mains vides. Vous êtes même venu plutôt bien chargé. Trois téléphones. Mathilde, peux-tu nous en dire plus sur ces téléphones ? C'est la gamme Edge. Exactement. Donc, la gamme Edge. On est sur la deuxième génération de motos, la Edge. Et donc, cette année, on arrive, on revient en force avec une offre produit vraiment attractive, avec donc trois nouveautés, avec vraiment trois positionnements aussi différents. On va retrouver notamment le Edge 20 Lite, qui lui, vraiment a la force de proposer un smartphone avec des caractéristiques haut de gamme, mais avec un prix compétitif de 369 euros. Ensuite, on va avoir donc le Edge 20, qui lui, comme vous pouvez le voir, est vraiment le smartphone le plus fin du marché. Mais pour autant, il ne fait pas non plus la concession sur les performances. Et donc, celui-ci est à 499 euros. Et pour finir le tour de la gamme, on va avoir donc le Edge 20 Pro, qui est là et vraiment à la puissance sans compromis, vraiment ce qu'on fait de mieux en termes de spec. Et donc là, on est sur un prix de 699 euros. La puissance sans compromis, c'est tout moi. J'adore ce téléphone. Par contre, point important, blague à part, il faut rappeler que tous les téléphones, même le premier de la gamme, sont 5G. Tout à fait. C'est quand même un point important. Quand on achète un téléphone, on ne le garde pas à 6 mois. Ne le gardez pas 6 mois, gardez-vous un peu plus longtemps quand même. Et d'avoir un téléphone 5G qui est à un peu plus de 300 euros, c'est quand même un point important, je pense qu'il faut le dire. C'est plutôt sympa. Question que j'avais aussi, c'est sur les... Donc Motorola revient dans le game, on l'a dit. C'est quoi les ambitions de la marque dans les prochaines années ? Déjà, on va faire les choses petit à petit. Déjà, on revient. On a une offre produit cohérente. Il faut faire les choses dans l'ordre parce qu'on ne se remet pas comme ça au milieu du village. C'est comme reprendre le sport. Exactement. Il faut y aller petit à petit. Donc ça, ça a été vraiment nos ambitions de cette année. On a beaucoup travaillé avec les équipes en place. Mathilde a beaucoup travaillé aussi sur l'offre produit pour qu'elle soit bien cohérente sur un lancement en France. Et ensuite, on a évidemment des ambitions de continuer cette belle croissance qu'on a la chance de connaître, en tout cas en 2021. Ce qui n'était pas évident lorsqu'on est revenu sur le marché. Parce que le marché, comme on le disait, est très concurrentiel. Et le public et le marché est assez réceptif à ce retour. Donc ça, c'est très encourageant pour nous. Et donc, nos ambitions, c'est de continuer sur cette lancée, de continuer à croître au fur et à mesure. Et surtout, à innover. On en parlait en tout début d'émission. Le Razor, cet écran pliant. On a la chance de posséder cette technologie et de l'industrialiser. Aujourd'hui, on n'est que deux constructeurs à savoir l'industrialiser. Donc, je pense qu'on aura quelques surprises à vous présenter en milieu d'année prochaine. Et elle tease, elle vit sur un teasing incroyable. Écoutez, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir fait cette petite présentation. Merci à vous. On se retrouve dans quelques années, j'espère, avec encore plus d'innovation. Absolument. Tout ce qu'on peut vous souhaiter. Absolument. Merci à vous, Camille. Merci à vous, Mathilde. Merci. Merci, Jordan. Merci. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau Tech à Tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada